bonjour à tous c'est nicolas tuto aujourd'hui je vais vous présenter la batterie parfaitement ils l'ont enfin sorti c'est la lan power 2200 pro oh Sous-titrage ST' 501 Alors comme vous le voyez ici c'est une batterie qui se présente tout à fait comme les batteries habituelles que je vous ai présenté plusieurs fois sur la chaîne C'est une batterie de 2 kWh qui est capable vraiment de fournir une belle puissance de 2200W, 4400W en pic Donc c'est vraiment une belle belle batterie au niveau des fonctionnalités Avec tout ce qui va bien, les ports USB en façade, le port allume-cigare, les prises etc Vraiment du classique de chez classique Mais surtout cette batterie elle a une énorme différence C'est qu'en fait elle a un micro-onduleur intégré Ce qui lui permet en fait d'injecter du courant sur votre réseau par la même prise que vous utilisez pour la recharger Et ça, ça change vraiment tout En effet plus du tout besoin d'utiliser un onduleur qui s'insérait entre vos panneaux solaires et la batterie pour réinjecter sur le réseau Mais surtout, même sans panneaux solaires, même sans onduleurs Vous pouvez maintenant utiliser cette batterie pour réinjecter du courant sur votre réseau Vous allez me dire Nicolas, à quoi ça peut servir ? Mais franchement, il y a une utilisation pour moi qui me paraît évidente C'est pour les personnes qui sont à l'offre Tempo Vous savez qu'on est dans le Tempo rouge Ça coûte vraiment très cher le kWh, il est vraiment vraiment beaucoup plus cher Et bien en fait là, ça va vous permettre de recharger cette batterie la nuit en heure creuse Et de lui demander de réinjecter du courant sur votre réseau en heure pleine Alors bien sûr, attention, il n'y a que 2 kWh de stockage Vous n'allez pas non plus pouvoir courir toute votre maison Mais néanmoins, ça peut permettre de combler le ballon, le ballon thermodynamique Ou alors votre talon de consommation dans la journée quand vous n'êtes pas là Et franchement, hyper simple d'utilisation Elle est gérée par une application, je vous mets sur le côté ici Qui va vous permettre de gérer la puissance de charge, la puissance de décharge De faire une programmation, quand vous voulez qu'elle se charge Quand vous voulez qu'elle se décharge, etc, etc En plus maintenant, dans l'application, on a la possibilité d'y ajouter des petites prises connectées Ce qui va vous permettre de faire des scénarios un petit peu de domotique Donc franchement, cette batterie LAN Power 2200 Pro C'est vraiment la batterie qu'il vous faut Elle réunit tous les arguments Pour moi, elle est vraiment géniale En plus, avec le code, vous la touchez à peu près à 1000-1100 euros Ce qui est tout à fait comparable au prix des autres batteries de cette gamme Mais qui n'ont pas cette fonction de pouvoir se brancher directement Réinjecter le courant sur la même prise Ça, c'est vraiment génial Alors attention, ce n'est pas parfait Vous savez que nous, la norme nous interdit Qu'en cas de coupure de courant, on puisse réinjecter directement En fait, le off-grid, entre guillemets, comme on l'appelle Ne fonctionnera pas C'est-à-dire que si le courant se coupe Vous n'aurez plus accès au micro-onduleur C'est tout à fait normal, c'est la norme Il n'y a aucun souci Par contre, vous pourrez utiliser les prises en façade Pour alimenter, je ne sais pas, par exemple un congélateur, un frigo Ou des choses comme ça Ou en van life, comme d'habitude Je ne vais pas revenir sur ça C'est un petit peu toujours la même chose Maintenant, vous avez l'habitude Mais la grosse, grosse particularité de cette batterie C'est vraiment le micro-onduleur intégré Alors avec cette batterie, vous trouverez tout ce qu'il faut dans l'emballage Vous avez bien sûr l'alimentation Vous avez vu avec un connecteur bien particulier C'est un peu le même que celui qu'on retrouve dans les Key Plug & Play solaires Donc on retrouve ce câble On a l'alimentation allume-cigare Ça des fois, il faut l'acheter en plus Là on l'a tout de suite On a le câble pour brancher les panneaux solaires au niveau de l'alimentation Donc ça c'est vachement bien Et on a aussi, et là ce câble il est assez rare On a une rallonge qui permet de connecter au niveau des panneaux Et d'y brancher 4 panneaux solaires différents Parce qu'effectivement, cette batterie accepte jusqu'à 1200 watts de charge solaire Donc ça fait à peu près 4 panneaux on va dire Donc ça c'est vraiment vraiment top Elle peut rejeter sur le réseau 200, 400, 600 jusqu'à 800 watts C'est la norme maximale Donc franchement, cette batterie pour moi, elle coche toutes les cases Donc voilà pour cet essai de la Lone Power 2200 Pro Pour moi, la batterie idéale Hyper facile d'utilisation Qui va vous permettre de recevoir et d'envoyer sur votre réseau électrique De façon assez transparente avec un seul câble Franchement, c'est pour moi la batterie idéale Un immense merci à Geekbuying de m'avoir envoyé ce produit Profitez-en en ce moment Je vous ai mis dans la description Ce sont les Black Friday aussi chez Geekbuying Et là franchement, il y a des réductions assez incroyables Déjà qu'à la base, c'est des tarifs qui sont vraiment intéressants Mais là, c'est vraiment le moment d'aller sur Geekbuying pour vous faire plaisir En plus, vous savez que si vous passez par mon lien Vous pouvez aider la chaîne Parce qu'il y a une petite affiliation qui se met avec Donc franchement, ça permet d'avoir de nouveaux matériels De se déplacer, etc Donc un immense merci à vous d'avance Et donc dans tous les cas, si vous avez envie de vous faire plaisir C'est le moment, il y a énormément d'accessoires Vous pouvez aller voir toutes mes vidéos Des vélos, des trottinettes, des batteries, des panneaux solaires J'en passais des meilleurs, des imprimantes 3D Il y a énormément de choses Donc avec les codes promos actuels Ça vaut vraiment le coup d'aller y jeter un petit coup d'œil Donc dans tous les cas, moi je vous remercie encore Pour les abonnements, les pouces N'oubliez pas, c'est important pour le référencement de la chaîne Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos Sur la chaîne Nicolas Tuto Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz